La France a un potentiel extraordinaire parce qu'elle a 11 millions de kilomètres carrés, on a le deuxième espace maritime, on est présent dans toutes les régions océaniques du globe, donc ça nous donne à la fois des opportunités extraordinaires, mais aussi des responsabilités. Donc il faut que le CESE reflète aussi ses responsabilités. Les océans, ça n'est pas la Terre, et c'est vraiment très spécifique. C'est-à-dire qu'à Terre, on a des activités qui se déroulent les unes à côté des autres, sur un espace qui est plutôt une superficie. Les océans, c'est un volume, et vous allez avoir, c'est un volume, et c'est un milieu vivant, extrêmement vivant. C'est tout ce qu'on essaie d'expliquer à la fois dans le rapport et dans la vie, sur quels moyens et quelles gouvernances pour une gestion durable des océans, c'est ce qu'on dit. C'est un milieu vivant et en même temps qui est fragile, parce qu'il y a tout un tas d'impacts, et notamment des impacts des activités humaines en mer, et des impacts du réchauffement climatique et des pollutions qui viennent de la Terre. Donc en quoi c'est un enjeu économique, social et environnemental ? Je vous dis, c'est un milieu vivant. Il y a des perspectives vraiment très intéressantes, à la fois de développement, qui existent déjà, il y a des activités qui sont séculaires, la pêche, le transport maritime, etc. Mais il y a de nouvelles perspectives, parce qu'à mesure qu'on découvre les océans, qu'on les connaît mieux, on découvre que, par exemple, il y a le long des failles océaniques, il y a des sources hydrothermales autour desquelles il y a une biodiversité qui est très riche, des bactéries qui peuvent nous permettre de fabriquer des médicaments, il y a des minéraux, il y a du pétrole, il y a des perspectives, il y a des énergies marines, bien évidemment. Et donc, les perspectives, aujourd'hui, font que, dans un contexte d'épuisement des ressources à terre, on va vers les océans. Donc, on a un milieu qui est vivant, des perspectives économiques, avec, bien évidemment, des créations d'emplois, et aussi, à mon avis, des transformations. Enfin, je pense qu'il y a des métiers qui vont évoluer, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître. Et il faut arriver à concilier tout ça, à gérer tout ça ensemble et durablement. Pour moi, c'est un véritable terrain d'expérience du développement durable. Je pense que c'est conciliable de concilier ce haut degré de préservation de l'environnement et une exploitation. Enfin, en tous les cas, moi, je préfère dire une gestion durable de cet environnement. Je pense que c'est conciliable, mais malgré tout, il y a un cadre, il y a vraiment des outils à mettre en œuvre. Avant tout, des outils de concertation. Je pense que c'est ensemble qu'il faut arriver à gérer durablement, parce que, comme je vous l'ai dit, les activités sont concomitantes, elles sont un peu les unes par-dessus les autres, puisqu'on a des pêcheurs, on a des énergies, on ramasse du sable, on ramasse des minerais, on fait éventuellement de la plaisance, etc. Donc, il faut arriver à, non pas se partager ce gâteau, mais à le préserver tout en menant les activités. Donc, les prérequis pour que ça puisse fonctionner, c'est de la concertation. C'est une approche que moi, j'appelle écosystémique, et concertée, mais ça, je viens de le dire, écosystémique parce que c'est vraiment le milieu et l'homme qui sont au cœur de cette gestion. Donc, c'est possible aussi si on met en œuvre un certain nombre de choses qu'on préconise dans la vie, notamment l'éco-conception des activités, notamment l'état des lieux, parce qu'on manque véritablement de connaissances sur les océans. Donc, à partir du moment où on veut développer une activité à un endroit, je pense que d'abord, il faut voir quel est cet endroit, de quoi il est constitué. On le fait ça déjà, bien évidemment, on n'a pas attendu, mais on ne le fait peut-être pas suffisamment, et en concertation avec toutes les personnes concernées. Mais je pense que c'est possible. Alors, je me suis posé la question, quelle était cette mesure prioritaire ? Moi, je pense que quand je vais en mer, si je veux aller faire un tour du monde, il me faut un bateau, un équipage, et puis une stratégie. Je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir une vraie bonne gouvernance des océans. A commencer par une gouvernance nationale. Je pense que définitivement, depuis qu'on a une gouvernance de la mer en France, la mer navigue entre un secrétariat d'état à la mer, un ministère de la mer qui est sous tutelle d'un autre ministère, etc. La mer est disséminée, puisque c'est un sujet totalement transversal, interministériel par définition, et il faut une vraie bonne gouvernance. Ça, c'est cette bonne gouvernance nationale. Ce qu'on préconise, nous, c'est un secrétariat général de la mer, et piloté par un haut-commissaire avec rang de ministre, donc incarné politiquement. C'est une structure pérenne. Voilà, ça, c'est le bateau, le capitaine. Et l'équipage, c'est tout le monde maritime. C'est-à-dire qu'on ne met pas la pêche avec l'agriculture, on met la pêche avec l'écologie, avec les transports maritimes. Pareil, on ne met pas les transports maritimes avec les transports. On les met dans ce milieu, parce que c'est l'écosystème qui est au centre de tout, et ce sont les hommes qui sont au centre de tout. Ça, c'est la priorité. Et au niveau européen, de même, parce que la gouvernance européenne de la mer, elle n'est pas extraordinaire. Puis au niveau international, elle existe, et elle a besoin d'être renforcée. Et puis, un dernier mot pour évoquer l'appel pour la haute mer. Nous avons organisé ici au CESE une conférence pour la gouvernance de la haute mer au mois d'avril. Et à cette occasion, tous les acteurs du maritime se sont réunis pour lancer un appel. Pourquoi ? Pour la création d'un instrument juridique pour la haute mer. C'est-à-dire qu'en 1982, quand les États ont signé la Convention du droit de la mer, la Convention de Montégobé, ils ont prévu beaucoup de choses. Ils ont réparti un peu les espaces, laissant la haute mer au-delà des 200 000 nautiques libres. Ils ont envisagé l'exploitation des fonds océaniques, mais pas la colonne d'eau. Or, la biodiversité en haute mer est très riche. Il faut la préserver. Donc, on a besoin d'un instrument juridique. La France est en train de pousser dans les négociations internationales, dans cette voie-là. La société civile aussi. Et je pense qu'il y a un travail à faire. On a une vraie fenêtre pour que la France soit présente sur la scène internationale sur ces sujets-là.